Ti guarde, face à resplendecer Seu rote sobre ti, ti montre Sois grâssal et te dépasse Que Dieu te bénisse et te garde Que sa face louise sur toi Et t'accorde sa grâce Qu'il tourne sa face vers toi Et te donne sa paix The Lord bless you and keep you Make His face shine upon you And be gracious to you The Lord turn His face towards you And give you peace And we sing Amen Amen, 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 Amen Sing with me Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Amen, 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 Amen Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 montagne. Cela est la manifestation de son amour. Cela est la manifestation de sa gloire. Dieu se manifeste. Regardez autant même de Moïse. Dieu parlait avec Moïse sur la montagne. Et Elie, pour prouver que Jésus, que Dieu, était le Dieu véritable, il fallait qu'il monte avec le prophète de Bâle sur la montagne pour faire la démonstration du véritable, pour enseigner aux égarés, aux perdus, sur la montagne, qui est le véritable Dieu. Ces jours-là, ils sont montés. Christ lui-même, Jésus notre Père, à ses côtés Pierre, Jean et Jacques, quand ils sont arrivés sur la montagne, une manifestation s'est produite. Jésus était changé directement. Il était devenu blanc, de tous ses habits, il était devenu blanc et son visage resplendissait comme le soleil dans toute sa splendeur. Ils étaient dans l'étonnement. Ils étaient merveilleux. Le visage de Jésus qu'ils voyaient comme un être humain, comme eux, étant dans la chair humaine comme eux, était changé, transformé, métamorphosé. Son visage était devenu comme le soleil. Il resplendissait. Il brillait comme le soleil. Et ses habits étaient devenus blancs. Du coup, Moïse est apparu à côté de Jésus-Christ. Élie est apparu à côté de Jésus-Christ. Ils étaient tous dans la gloire, les trois. Pierre et Jacques et Jean ont vécu une expérience extraordinaire. Ils entendaient parler de Moïse. Moïse qui était mort et que Dieu avait enterré sur la montagne. Ce jour-là, Moïse était ressuscité. Moïse, à qui Dieu avait dit que toi, tu n'entreras pas dans Cana. Mais Moïse était apparu ce jour-là dans Cana. Dieu, Dieu n'oublie pas ses serviteurs. Dieu n'oublie pas ses serviteurs. Il se souvient toujours de ses serviteurs. Il récompense toujours ses serviteurs. Mon frère, Dieu te récompensera à cause de ta foi, de son amour, de l'amour pour sa parole. Dieu te récompensera. Ils entendaient parler d'Elie, le prophète. Les deux grands prophètes étaient là à côté de Jésus-Christ. Elie qui avait confondu le prophète de Baal, qui avait montré aux enfants d'Israël, qui étaient dans la perdition, dans l'égarement, le véritable Dieu. Elie, qu'ils entendaient parler. Pierre, Jacques et Jean l'ont vu en face. Ils ont vu Moïse qui était mort des années, enterré sur la montagne. Mais Dieu l'a ressuscité sur la montagne. Elie, qui était là, qui était enlevée. Elie est apparu avec eux. Il s'entretenait les trois. Ah, Pierre, courageux qu'il était, il s'est dit, Seigneur. Ah, c'est mieux. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Il faudra qu'on reste ici. Il faudra qu'on puisse dresser une tente pour toi. Une tente pour Elie. Une tente pour Moïse. Les trois, les trois qui nous ont montré les dieux véritables. Qui nous ont parlé de Dieu véritable. Les dieux de nos ancêtres. Les dieux de nos aïeux. Les dieux de nos pères. Il faudra que tu restes avec eux sur cette montagne. Et nous allons dresser une tente pour toi. Une tente pour Elie. Une tente pour Moïse. Il ne faut pas que cette expérience s'arrête. Il faudra qu'on reste ici pour toujours. Mais ils voient une parole sortie du ciel. Une parole sortie d'en haut. Des cieux. Entre Moïse et Elie, la parole a dit ceci. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc là, c'était la loi avec Moïse et les prophètes avec Elie. Les deux représentations. Donc, elle, la loi et les prophètes. Et tous parlent de cet homme qui était homilé de Jésus qui était la parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je vous ai dit dans la précédente prédication, dans le précédent enseignement, que n'est peut-être fils de Dieu que Dieu lui-même. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Cela dit moi-même, mais voici là, au milieu de vous, entre Pierre, Jacques, Jean. Mais voici là, entre Elie et Moïse. Mais voici là, au milieu. Mais voici. Moi qui ai créé toutes choses, visibles et invisibles. Mais voici. Quand vous avez vu Moïse monter sur la montagne sainte des Sillons, quand il parlait avec Dieu, quand son visage resplendissait, resplendissait de gloire, la chékinah touchait le visage de Moïse. Et que le visage de Moïse était tellement brillant, à tel enceint qu'il ne pouvait pas voir, regarder les enfants d'Israël en face. La démonstration était encore là, que le soleil, la gloire, la chékinah, qui avait brillé sur le visage de Moïse, sur la montagne sainte des Sillons, était là. C'était Jésus, c'était son visage, qui était comme le soleil dans toute sa splendeur, qui jaillissait, maintenant, avec toute une forte lumière, sur le visage de Moïse. La démonstration était là, que les dieux de Moïse dans l'Ancien Testament, c'était celui-là, Jésus-Christ, qui était au milieu d'eux. Quand Moïse parlait et montait sur la montagne, il parlait à Dieu. Dieu l'écoutait et Dieu lui donnait des prescriptions, des enseignements, la loi. La Bible nous démontrait là, que c'était l'expérience pour démontrer la divinité de Jésus-Christ, que celui qui était même avec Élie, quand Élie a pris les 400 prophètes de Bâle, les a égorgés. Quand ils ont crié, ils se sont fait des imprécations, ils ont crié Bâle, Bâle, Bâle. Bâle n'était plus visible que celui qui avait fait descendre le feu du ciel, était là, entre Moïse et Élie. C'était Jésus qui avait fait descendre le feu du ciel, devant le prophète de Bâle. Ils ont confondus. La parole était là, c'est lui-ci, et mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoute Jésus, c'est lui le Dieu véritable. C'est lui qui était avec Élie, devant le prophète de Bâle. C'est lui qui était avec Moïse, sur la montagne sainte de Sion. C'est lui qui marchait avec Moïse, en sortant d'Égypte. C'est lui qui avait séparé la main rouge. C'était lui, c'était lui les bâtons de Moïse. C'était lui la verge d'Aaron. C'est lui qui avait séparé la main rouge. Il était là, écoutez-le, écoute Jésus. La parole d'aujourd'hui, c'est Jésus. Les dieux d'aujourd'hui, les dieux d'hier, les dieux de demain, les dieux éternels, grands et réditables, c'est Jésus. Écoute-le. Écoute-le. Il n'y a pas un autre dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas Dieu Saint-Esprit. Il n'y a pas Dieu les Pères. Dieu les Pères, c'est Jésus. Qui est le même, le Fils lui-même. Dans sa manifestation. Dans sa façon de travailler. Dans sa dispensation terrestre. Il était là, sur la montagne. Sur la haute montagne. Quelle expérience merveilleuse, glorieuse, puissante qu'ils ont. Il ne faut pas adorer seulement, écouter seulement la loi. Il ne faut pas seulement écouter les prophètes. Mais la synthèse, la totalité de toutes choses, était là au milieu d'eux. Parce que la Bible nous dit, toute la plénité de la divinité habita corporellement en Jésus-Christ. C'était les dieux scripturaires. C'était les dieux d'en haut. Les dieux du ciel. Les dieux du bas. Les dieux de partout. Les dieux d'ici. De là-bas. De partout. Créateur de toutes choses. Visible et invisible. Il était là. C'est lui qui a donné la loi à Moïse. C'est lui qui a donné en force le miracle. C'est lui qui a enlevé Elie. Et la Bible nous dit, une grosse nuée est venue. Les a enveloppés. Et du coup, Jésus-Christ est resté tout seul. Avec Pierre, Jean et Jacques. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que Elle est la loi. Elle est prophète. L'accomplissement, c'est en Jésus-Christ. Et qu'elle est dieu de Moïse. Depuis le désert. Qui était comme la colonne des nuits pendant la journée. Et la colonne de feu pendant la nuit. C'était lui-là, Jésus-Christ. Qui était au milieu d'eux. C'est pourquoi la Bible, la voix forte est sortie du ciel. Pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Ne t'arrête pas seulement à Moïse. Ne t'arrête pas seulement aux prophètes. Mais les centres. La dispensation terrestre de Dieu. C'est Jésus-Christ. La dispensation céleste de Dieu. C'est Jésus-Christ. Amen. Au milieu d'eux. La parole faite chère. On commence à soumettre la parole. Elle était là. Regardez, c'était aussi un temps prophétique. Parce que c'était six jours après. Six jours après. Qu'il est à Paris, aux côtés de Moïse, d'Élie. Et Pierre, Jean et Jacques étaient des témoins. Ils ont vécu ça. Ils ont vu ça. Ils les ont écrits. C'était six jours après. Or, nous savons que Dieu a créé le monde pendant six jours. Et le septième jour, il se reposa. C'est le sabbat. C'est le jour où Dieu se repose. C'est-à-dire, cette manifestation, cette transfiguration démontre que le temps du départ est là. Parce qu'une colonne est venue, elle les a enveloppés. pour montrer que c'est le temps du départ. La Bible nous dit que c'est sur une nuée qu'il viendra et qu'il s'éteindra dans les airs et nous irons à sa rencontre. Dans les airs. Cette nuée est la même qui était la colonne des nuées pendant la journée dans les déserts avec Moïse et les enfants d'Israël. Elle la même qui était la colonne de feu. pendant la nuit avec Moïse et les enfants d'Israël dans les déserts. Cette colonne des nuées, cette colonne de feu, ce feu est celui qui était devant Élie, qui a pris Élie devant Élisée qu'il a enlevé au ciel à telle enseigne qu'Élie s'est crié mon père, mon père, chars d'Israël et sa cavalerie. Donc celui qui avait enlevé Élie était là. Celui qui avait enlevé Élie, c'est là de montrer même les deux sortes de chrétiens que nous sommes. L'apôtre Paul nous enseigne ceci, que ceux qui sont morts en Christ ne nous dévanceront pas. Ils seront, ils vont ressusciter pendant, lors de l'avenir du Seigneur. c'est-à-dire, Moïse est l'exemple de ceux qui mourront en Jésus-Christ, ceux qui dormiront comme l'apôtre Paul l'a dit. Donc il y a des sortes de chrétiens qui iront à l'encontre du Seigneur dans les airs, qui iront au paradis, qui iront au ciel, qui vont vivre avec Jésus-Christ, qui vont régner avec Jésus-Christ. les voici. Élie est celui qui était enlevé. Élie n'était pas mort. Élie n'a pas vu la mort. Donc il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne verront pas la mort. En un clin d'œil, ils seront changés. En un clin d'œil, ils seront changés. Comme elle était changée. Voilà pourquoi Dieu, Jésus-Christ était à Paris en côté d'Élie. En un clin d'œil, ils seront changés et iront dans les airs quand Jésus-Christ viendra sur une nuée. Comme une nuée. Comme cette nuée-là qui avait enveloppé les trois. La parole était là. Et ceux qui mourront comme Moïse étaient morts. Mais Moïse n'était pas mort n'importe où. Moïse était mort sur la montagne. Oh, nous avons dit dans les vidéos précédentes, dans les enseignements précédents, dans les enseignements précédents, dans les vidéos précédentes, dans les vidéos précédentes, nous avons dit ceci. « Il arrivera en temps où la montagne de la maison de l'éternel s'élèvera en dessous de toutes les montagnes et toutes les nations y afflueront pour aller chercher un salut. » sur la montagne là où Dieu parlait à Moïse sur la montagne sainte des Sillons là où Dieu a donné la parole à la loi. Bien-aimés, partagez ces enseignements, partagez ces vidéos. Abonnez-vous sur notre page Facebook « Elvamitabernacle Dieu t'aime ». Abonnez-vous sur notre page YouTube « Isaac Calongi Ministries » ou bien « Passeur Isaac Calongi ». Vous verrez nos vidéos. Abonnez-vous s'il vous plaît. Partagez-le. Likez ces vidéos s'il vous plaît. Likez nos vidéos sur YouTube sur notre page. Abonnez-vous et likez s'il vous plaît. Dieu vous bénira. La démonstration de la parole, la vérité qu'après le sixième jour, nous devons monter sur cette montagne pour être transformés. Ceux qui sont morts en Jésus seront ressuscités et en un clin d'œil ils changeront. Ceux qui sont vivants, nous qui serons vivants, nous allons être transformés parce que c'est le temps du soir. Ces six jours sans saison se sont déjà écoulés. Nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps de la fin. Nous préparons notre départ. J'avais dit dans une des vidéos précédentes et allons directement à la gare, allons à l'aéroport parce qu'il vient bientôt. Notre Seigneur et notre Dieu, Jésus, Maranatha, il vient bientôt. Après six jours, depuis la création, jusqu'à ce moment-ci, les six jours se sont écoulés. Maintenant, c'est le moment du repos, de rentrer dans le repos. dites-moi, après six jours, pendant la semaine, il y a quoi ? Il y a le septième jour qui est le jour du repos où Jehovah Shalom va se reposer de ses heures mais à côté de son épouse qui est l'Église. Et après sept jours, vous savez il y a quoi ? Il y a le huitième jour qui est l'éternité. Nous venons de l'éternité. Nous sommes rentrés dans les temps. Jésus-Christ est venu dans les temps. Il nous a retrouvés ici. Il nous a sauvés. Il nous a pris pour épouse. Et nous devons rentrer avec lui dans l'éternité. La Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous serons. Voilà pourquoi il s'était transformé. Ses vêtements étaient devenus blancs. Son visage était devenu comme le soleil. Brillant. Quand vous voyez même le prophète de Jean, comment il décrit Jésus-Christ dans l'Apocalypse, la Bible nous dit que son visage c'est comme le soleil dans toute sa splendeur. Voici le visage de Yéhoshua. Adonai, notre Élohim pour le temps du départ. L'Église, réveille-toi. Toi qui dors parmi les morts, réveille-toi. Partage ces vidéos. Like nos vidéos. Abonne-toi sur notre page Facebook Evamitabernacle Je t'aime. Abonne-toi sur YouTube. Evamitabernacle Jésus t'aime. Notre page Facebook Partagez s'il vous plaît. Dieu est merveillé. Élohim est notre Père. Notre Dieu est notre roi. À lui soit la louange. À lui soit la gloire. Ce n'est pas en vain que nous avons cru. Nous avons cru à un bon moment. Très bon moment. Les moments de la grâce. Les moments où nous allons partir. Et nous allons partir bientôt. Que Dieu Yéhoshua Adonai Élohim El Jibor El Sali El El Yonah Rabi Raboni Mekadishkem Grand Dieu El Édoutable Jésus Christ de Nazareth de Galilée bénisse cette parole. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager de liker nos vidéos de vous abonner sur Evami Tabernacle Jésus T'aime sur Youtube Isaac Calongi Ministries Que Dieu bénisse cette parole. Dans le puissant nom notre Adonai qu'il bénisse nos vies qu'il bénisse notre vie afin que nous puissions aller à la rencontre de notre Père et notre Dieu dans le ciel Alléluia Jésus Alléluia 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 Jésus Oh Père nous voulons apparaître devant toi nous voulons être semblables à toi comme tu l'as été sur la montagne sur la haute montagne Jésus oui Père tu nous as aimé avant la fondation du monde merci Jésus Alléluia Alléluia Alexis Alléluia Alléluia Alléluia